et ben c'est parti bonjour à tous bienvenue pour cette séance de yoga et on va commencer allongé sur le dos et on va préparer la colonne vertébrale avec la posture du demi pont sur l'inspire on monte et sur l'expire on redescend déroulant bien chacune des vertèbres voilà associé bien le mouvement avec la respiration prenant tout votre temps et en percevant le mouvement de vos vertèbres prochaine inspire on reste dans la posture et on va éloigner les orteils du sol on reste en appui sur les talons et on éloigne les orteils on allonge la nuque sentez que ça vous fait contracter le dessous des cuisses presse et vos bras dans le sol et inspirez et expirez on redescend en déroulant la colonne et en essayant d'éloigner le bassin des épaules pour allonger en même temps la colonne vertébrale puis allonger une jambe et puis l'autre et inspirez et tirez les bras derrière la tête en crochetant vos pouces grandissez-vous et sur une expiration vous relâchez vos bras vous relâchez vos jambes réfléchissez vos jambes pieds séparés largeur du bassin genoux même écart les mains de part et aux deux fessiers inspiré remonté dans la posture du demi pont absorbez bien vos fessiers redressez bien base du pubis face au plafond pressé vos mains dans le sol et tirez vos doigts allonger votre nuque à nouveau éloignez les orteils du sol restez juste en appui sur vos talons contracté consciemment volontairement l'arrière des cuisses pierre au dérouler vos orteils sur le sol inspiré et expire en redescend déroulant bien chacune de vos vertèbres ça fait du bien on réallonge une jambe et puis l'autre déjà on s'en grandit on inspire on lève les bras en change le crochetage des pouces et on se grandit à nouveau aura du sol sur chacun spi on se sent de plus en plus grand puis relâchez vos bras ramener les genoux vers la poitrine tendez vos jambes à 90 degrés élevez les bras également la verticale paume de main bien face au plafond restez dans la posture respirez fait chisser vos jambes et relâchez vos bras préparez vous une deuxième fois allez-y tendez vos jambes levez vos bras et on va chercher à mobiliser les abdos en se soulevant très légèrement soulevez l'arrière du haut du dos l'arrière de la tête restez dans la posture reposez l'arrière de la tête et l'eau du dos fléchissez reposez vos pieds et réallongez vos jambes les trois respirations profondes puis fléchissez vos jambes tournez-vous sur un côté et venez vous asseoir sur vos couvertures alors on va étirer les jambes avec la posture du héron et avec la sangle alors vous commencez les pieds joints et on va passer à sangle sous l'avant du talon droit on va tendre la jambe voilà tendez complètement la jambe redressez bien votre pied puis pour réactiver un petit peu plus l'étirement cherchez en gardant la jambe tendue à redresser le sternum à l'avant éloignez le bas du dos du sol et redressez le sternum à l'avant et observez comment ça agit sur l'étirement de la jambe on respire à travers l'étirement puis pareil on va faire travailler un petit peu les abdos on va lâcher la sangle et garder la jambe tendue là c'est pas facile et laissez la descente tout doucement et le pied arrive sur le sol et reposez-vous quelques instants change de côté les pieds en contact au départ on tend la jambe gauche le pied bien redresser votre rotule gauche remonte en direction de l'aine la jambe est tendue l'arrière du genou est bien ouvert et on va activer un peu plus en redressant le sternum à l'avant on redresse la poitrine et on éloigne le bas du dos du sol donc là la jambe est tenue par la sangle et les bras maintenant on va transférer aux muscles des abdos aux muscles de la hanche aussi pour garder la jambe droite sans la sangle retirez la sangle restez quelques instants et laissez la jambe redescendre tout doucement sentez que ça chauffe au niveau de l'aine et on repose la jambe au sol quelques instants de détente croisez vos doigts inspirez, tirez vos bras vers le ciel laissez la main droite être plus forte, étirez l'ensemble à gauche, à droite pardon puis l'inverse pour ouvrir les flancs inspirez, redressez-vous, réétirez vos bras et relâchez bien on continue avec les deux jambes en même temps la sangle on lève les jambes et à nouveau en tendant bien les jambes on cherche à redresser la poitrine et éloignez les lombaires de la couverture sur laquelle vous êtes assis et on lâche la sangle, on reste si on peut sinon fléchissez légèrement vos genoux et laissez les jambes descendre tout doucement tendez vos jambes devant vous tirez vos fessiers vers l'arrière attrapez vos pieds avec vos mains ou avec la sangle les jambes bien tendues respirez voilà, tendez complètement vos jambes poussez l'arrière des genoux vers le sol ne cherchez pas à descendre plus que ça mais à travailler l'étirement de vos jambes cherchez à presser vos mollets sur le sol puis redressez-vous roulez vos épaules vers l'arrière placez les mains deux parties de vos fessiers tendez vos bras sortez votre poitrine respirez rapprochez vos omoplates inspirez profondément et expirez, relâchez et vous viendrez vous mettre debout gardez vos pieds largeur du bassin ou de katasana inspirez, levez vos bras tirez vos bras vers le ciel paume de main face à face et ensuite fléchissez vos genoux les genoux viennent juste au-dessus des pieds cherchez à pousser le bassin vers l'avant enroulez vos fessiers décombrer le bas du dos fléchissez un petit peu plus gardez le contrôle de votre bassin et redressez le sternum redressez le sternum étirez les deux bords de buste partir de vos bras sentez que ça picote dans le milieu du dos c'est que la posture produit son effet puis tendez vos jambes relâchez vos bras détendez-vous donc les sentir quand vous travaillez que ça picote vraiment dans le milieu du dos si ça picote dans le bas du dos là c'est pas bon là c'est... mais dans le milieu du dos c'est que le boulot se passe bien on refait une deuxième fois les jambes, les pieds serrés les mains devant la poitrine pour commencer inspirez, tirez vos bras vers le ciel crochetez vos pouces fléchissez et enroulez vos fessiers poussez le coccyx vers l'avant redressez le bassin au maximum ramenez du poids sur vos talons redressez le sternum donc là ça picote on ouvre bien les aisselles en étirant les bras ramenez du poids sur vos talons enroulez vos fessiers redressez le sternum à nouveau respirez et poussez sur vos jambes ré-étirez vos bras vers le ciel grand arc de cercle avec vos bras sur les côtés et détendez-vous préparez-vous pour virer à deux inspirez et hop expirez le petit saut on tourne le pied droit à droite le pied gauche vers l'intérieur le bassin reste bien face à moi les bras à l'horizontale et on fléchit la jambe droite pour ramener le genou juste au-dessus du talon voilà le bassin reste bien de face bien redressé pour que votre colonne puisse s'étirer que les organes soient bien placés aussi et ne plongent pas vers l'avant position forte à partir du bassin la posture du guerrier on tourne la tête et on regarde à droite le regard est détendu les bras sont étirés créez l'espace entre vos omoplates créez l'espace dans votre poitrine votre poitrine est très large la jambe arrière est tendue l'intérieur de la cuisse s'éloigne du sol respirez et on tend la jambe pour revenir la jambe avant on tourne les pieds et vous pouvez relâcher les bras pour une mini pause parce que on est reparti on rétire les bras et on tourne de pied gauche à gauche pied droit vers l'intérieur bassin reste bien face à moi on contrôle en fléchissant doucement absorbez bien le fessier gauche gardez vos bras étirés poitrine bien ouvert tendez la jambe arrière éloignez la face interne de la cuisse du sol pressez le bras externe du pied sur le sol cherchez à ramener du poids sur votre pied arrière sur votre pied droit et on tourne la tête si vous l'avez pas déjà fait attention les deux mains au même niveau ne laissez pas plonger la main arrière respirez respirez malgré l'effort ne tendez pas vos yeux gardez votre regard relâché on tend la jambe avant tournez vos pieds et le petit saut détendez vous alors on va faire virer à 1 et on va céder avec la sangle alors attention on va rester assez longtemps dans la posture donc vous restez le temps que vous pouvez alors la sangle on va passer la sangle sur la jambe droite et on va placer la sangle au centre de la jambe alors si vous n'avez pas de boucle bah c'est pas grave vous faites la posture sans la sangle donc la sangle voilà et sur le milieu de la cuisse et la boucle arrive à l'arrière de la cuisse au centre on va aussi placer une brique à l'arrière sur son tapis et on va positionner le talon sur la brique le talon du pied droit sur la brique ouvrez vos jambes et voilà on va lever les bras vers le ciel en tenant la sangle et on va fléchir la jambe avant donc les bras sont étirés vers le ciel tire sur la sangle et la sangle redresse la jambe arrière regardez devant vous cherchez à presser le talon droit contre la brique et restez dans la posture les bras bien étirés rapprochez vos omoplates pour ouvrir encore un peu plus la poitrine respirez et restez dans la posture encore un petit effort bien préparez vous à revenir tendez la jambe avant relâchez vos bras et marcher vers l'avant et on change de côté donc on passe la cendre sur la jambe gauche donc la ceinture bien au centre de la cuisse et aussi au centre à l'arrière la boucle sur le milieu de la cuisse à l'arrière et on change de pied pied gauche sur la brique on monte les bras les deux mains saisissent même écart entre vos pieds que tout à l'heure alors la brique a tourné attention de bien garder la brique droite donc même écart entre vos pieds allez-y fléchissez la jambe avant le genou bien dans la plomb du talon on étire les bras les bras redresse la jambe arrière rapprochez vos omoplates et une fois que vous êtes établi dans la posture restez respirez continuez de presser le talon gauche contre la brique spécifique Bien, préparez-vous à revenir, tendez la jambe avant, et marchez vers l'avant, on retire la sangle, puis détendez-vous en demi-outanasan, on tire les bras vers le ciel, on fléchit les genoux, on descend en outanasan, on vient saisir les coudes avec les mains, et on relèche complètement la tête. Placez vos mains au sol, et remontez en déroulant la colonne vertébrale, roulez vos épaules vers l'arrière, réouvrez la cage thoracique, relâchez vos bras, et vous viendrez vous allonger sur le ventre, par là, bien, préparez vos jambes, on étire la jambe droite, pointant les entailles vers l'arrière, en tournant le devant de la cuisse à l'intérieur, même chose avec la jambe gauche, étirez vos bras en avant, grand arc de cercle pour salabassane, la posture de la sauterelle avec les pouces crochetés. On va crocheter les pouces, on monte les épaules en direction du plafond, on rapproche les omoplates, on absorbe bien les fessiers, on inspire, on monte dans la posture en éloignant les jambes du sol. Gardez le contrôle de votre bassin à partir de vos fessiers. Poussez vos doigts en direction de vos pieds. Poussez vos doigts en direction de vos pieds. Gardez le contrôle de votre pieds. Le côté bien m'aräge hampa. Poussez vos doigts en outil du port de spir limón. Chaque extension arrière, on va placer une posture, on dit de gainage, même si dans le yoga on n'utilise pas ce terme là. et c'est un peu ce qu'on va faire ceux qui peuvent feront chaturanga dandasana donc chaturanga les mains sont de part et d'autre de la poitrine et on met le corps au ras du sol sinon pour les autres vous vous mettrez dans la posture du sphinx on appuie sur les coudes et pareil on éloigne le bassin du sol, le corps tout droit donc préparez-vous pour la posture de votre choix chaturanga ou la posture du sphinx c'est parti, on reste un petit peu dans la posture et on repose on rétire les bras en avant on rétire les jambes et préparez-vous pour la posture de la centrelle une deuxième fois changez le constat de vos pouces absorbez bien vos fessiers et inspirez montez dans la posture inspirez profondément expirez, redescendez et préparez-vous tout de suite pour la posture au choix chaturanga ou le sphinx et on redescend et repos repos bien mérité préparez-vous pour la posture de l'arc d'un aneurys grand arc de cercle avec un bras saisissez le devant de la cheville grand arc de cercle avec l'autre écartez vos genoux largeur du bassin les pieds même écart et inspirez et inspirez montez dans la posture третьes pub bleu on qu'à quoi quoi ? redescendez et préparez vous un peu sur des soins que sous l'autre posture là je vais changer et on rentre dans la posture les pieds sont joints et relâchez repos préparez vous pour la deuxième fois allez-y rentarte le cercle avec vos bras saisissez le devant des chevilles régler la largeur des les genoux largeur du bassin et allez-y monter dans la posture lever les pieds en direction du plafond les pieds tirent sur les bras les bras redresse les épaules et redresse le dos inspirez expirez redescendez et la posture au ras du sol c'est parti les pieds serrés et relâchez à deux mots qu'à fire à sa Repoussez le sol avec vos bras, ramenez les fessiers sur les talons, étirez vos bras, posez le front au sol. Puis redressez-vous et préparez-vous pour Oushtrasan, la posture du chameau. On va commencer avec les briques. Alors on va monter sur les genoux, écartez les genoux, largeur des hanches, et ramenez par contre les pieds en contact. On posera les briques à l'extérieur des pieds, et les briques sont à la largeur de vos genoux, largeur de vos hanches. Les mains sur le bassin, cherchez à redresser votre bassin. Redressez votre bassin, un clé nouveau en arrière en gardant le bassin à redresser. Les cuisses perpendiculaires au sol, ramenez les mains sur les briques. Et levez la tête dans le prolongement de la colonne. Regardez, pareil, bien le contrôle du bassin. On cherche à redresser le bassin au maximum. Pour protéger les lombaires. Préparez-vous à remonter, redressez-vous doucement, et venez vous asseoir sur vos talons. Voilà, repos, déposez bien vos fessiers sur vos talons, relâchez le bas du dos. Donc vous allez vous préparer pour une deuxième fois. Pour ceux qui ont l'habitude de la posture, vous pourrez ramener les mains sur le sol si vous voulez. Vous pouvez aussi adapter la hauteur avec les briques. Mettre soit en petite hauteur, hauteur moyenne, ou la refaire avec la grosse hauteur. A vous de voir. Donc, on refait tout. On écarte les pieds, largeur du bassin, pieds en contact, mains sur le bassin. On redresse le bassin. On peut utiliser les pouces qui pressent sur le sacrum et qui poussent le sacrum vers l'avant. Et on descend. Moi, je vais mettre les briques comme ça. Et on descend. Voilà. Un peu plus bas si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous refaites. Si vous descendez un peu plus bas, la tête peut aller un peu plus loin en arrière. Le cou est plus ouvert. Gardez bien le contrôle du bassin. Préparez-vous à remonter. Ramenez une main sur le bassin. Ramenez l'autre main. Redressez-vous. Et retournez-vous asseoir. Écartez vos genoux. Redescendez. Vous étirez vers l'avant. Et puis, préparez-vous pour la posture du chien. Tête en bas. Les mains sont bien écartées. Largeur des épaules. Les mains jouent parallèles entre eux. Les doigts écartés sur les côtés. Et on retourne les orteils. Et on monte dans la posture. Commencez les genoux légèrement fléchis. Et étirez vos bras. Et étirez votre dos. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Puis ensuite, progressivement, tendez vos jambes. Et descendez les talons vers le sol. Puis venez dans la posture du guetteur. Les pieds en contact. Le corps tout droit. Puis reposez. Un genou au sol. Et puis l'autre. Vous viendrez. Vous allongez sur le dos. Alors, on va reprendre nos demi-ponts. On inspire, on monte. Et on expire. On déroule la colonne vertébrale. On va refaire trois fois. Donc là, en déroulant, on peut sentir les parties du dos qui ont travaillé. On va allonger la jambe gauche. Et vous allez attraper le genou droit. On va étirer légèrement la jambe gauche sur le sol. Tire aussi légèrement le genou vers vous. Puis monter la tête en levant les coudes en direction du plafond. Puis redescendez. On repose le pied droit au sol. On fléchit la jambe gauche. On croise les doigts devant le genou. On réallonge la jambe droite. On étire tranquillement la jambe au sol. On rapproche doucement le genou gauche vers la tête. Et ensuite, c'est la tête qui va monter en direction du genou en levant les coudes en direction du plafond. Et on redescend. On repose le pied au sol. On fléchit à nouveau l'autre jambe. Et on va détendre le bas du dos, qui a bien travaillé ce soir. Avec la respiration par le bas du dos. La respiration par le bas du dos. On va placer une main sous les lombaires. Sous le creux des lombaires. Et on va placer une autre main sur le ventre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque inspire, on va contracter légèrement les abdos et venir presser les lombaires contre la main. Et sur l'expiration, on relâche. Alors, essayez de ne pas trop mettre la main trop loin dans le dos. Enfin, sous le dos. Pour ne pas bloquer trop la descente. On va avoir la main juste sur le côté. Pour pouvoir descendre le bas du dos au maximum en direction du tapis. Donc, vous refaites plusieurs fois. Sur l'inspire, vous bloquez légèrement les abdos pour bloquer la respiration au niveau du ventre. Et que ça se déploie à l'arrière, sur vos lombaires. Sur l'expiration, pensez à bien relâcher vos bras. Bien relâcher vos mâchoires. Et on va pouvoir retirer les mains. Gardez le bas du dos le plus proche possible du sol. Rapprochez les genoux de la poitrine. Croisez vos doigts derrière les genoux. Bien relâchez votre abdomen. Et à nouveau, montez la tête en direction des genoux. Alors, essayez de monter en utilisant aussi vos abdos. Les bras sont relâchés. Vous pouvez même retirer les bras. Et on redescend doucement en déroulant. Plus haut du dos et l'arrière de la tête sur le sol. On rallonge une jambe. Et puis l'autre. Les pieds joints à nouveau. On inspire, on étire les bras derrière la tête. On se grandit. Et on expire, on relâche. On va finir par une torsion. Jatara Parivartanasana, pas complet, avec les jambes fléchies. Donc on va ramener les genoux vers la poitrine. Écarter les bras, on croit sur les côtés. Paume de main tourne vers le ciel. On inspire. Sur l'expiration, on descend les jambes à droite. Et on ramène. Alors ce qu'on va faire d'ailleurs, on va placer une brique entre les deux genoux. Voilà, on va placer une brique entre les deux genoux. On ramène la main droite sur le genou gauche. Et on va laisser la tête tourner à gauche. Sur chaque expiration, on laisse descendre l'épaule gauche en direction du sol. Et en même temps, on détend complètement l'abdomen. On ramène la tête au centre. On ramène la main au sol. On retire la brique. D'ailleurs, on va préparer la mètre de l'autre côté. On inspire, on monte les jambes. On reste au centre. On ré-inspire. Et on expire. On descend à gauche. La brique entre les genoux. D'ailleurs, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez placer les couvertures. Et on laisse tourner la tête vers la gauche. Ah oui, j'ai oublié la tête vers la droite, pardon. Et j'ai oublié la main gauche qui vient sur le genou droit. Donc pareil, utilisez bien les expirations pour relâcher tout le dos sur le sol. Ou en direction, si vous avez l'épaule droite qui est légèrement éloignée. Et on va faire un petit peu. Bien, on préparez-vous à revenir, on retire la brique, on ramène la tête au centre, on ramène la main gauche au sol, on inspire, on remonte les genoux vers le plafond, et on repose les pieds. Préparez-vous pour Shabhasan, petite couverture sous la tête, et couverture roulée sous les genoux si le bas du dos est légèrement tendu. Si vous avez des lunettes, pensez à les retirer. Laissez bien vos pieds tomber vers l'extérieur, laissez bien les paumes de main se tourner vers le ciel. Relâchez complètement vos épaules. nové. .. Merci. Bien, relâchez bien vos mâchoires, desserrez complètement votre gorge, observez votre respiration. Et au fur et à mesure, visualisez, ressentez votre respiration devenir de plus en plus fines. Et à mesure, visualisez votre respiration. Ressentez tout votre dos. Ressentez plus précisément le haut du dos. Ressentez plus précisément le haut du dos. Relâchez complètement tout le milieu du dos. Ressentez plus précisément le haut du dos. Descendez jusqu'au niveau des fesses. Ressentez plus précisément le haut du dos. 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 Puis préparez-vous à revenir en laissant les extrémités bouger à nouveau. Vous pouvez étirer vos bras une dernière fois au dessus de la tête, baillez plusieurs fois. Et puis on restera juste deux minutes, tournez sur le côté, sur la posture latérale, relâchez bien votre abdomen. Et puis on restera juste deux minutes. Et tout doucement, vous pourrez à votre rythme vous redresser. Et voilà un bon travail. Du dos et des abdos réalisés. Merci à tous. A très bientôt.